Pour obtenir les vaccins, les médecins généralistes volontaires doivent se rendre dans leur pharmacie de référence. Pour cette première semaine, chaque médecin reçoit un flacon, soit dix doses du vaccin AstraZeneca. C'est tout inscrit sur le... Tout est inscrit, vous avez dans un flacon dix doses que vous pouvez délivrer dans les 48 heures ou plus tard. D'accord. Nous fournissons un flacon par médecin, nous avons sept médecins qui se sont référencés dans notre officine et nous les avons appelés pour les prévenir de la mise à disposition des flacons. Nous avons livré certains médecins et certains médecins se présentent pour récupérer leurs flacons. Contrairement au Pfizer, le vaccin AstraZeneca se conserve dans un réfrigérateur classique pendant 48 heures. A chaque praticien de solliciter ses patients volontaires souffrant de comorbidités, obésité, cancer, diabète ou encore hypertension. J'ai appris hier que les vaccins étaient à disposition. J'ai donc dix vaccins à utiliser entre aujourd'hui et demain. Donc ça ne va pas être difficile parce que j'ai déjà eu beaucoup de demandes depuis quelques jours. Donc il suffit juste de passer un coup au téléphone et leur demander de venir au cabinet. La vaccination elle-même prend très peu de temps. Les deux premiers patients de la journée sont venus en couple. Ils s'étaient manifestés de longue date auprès de leur médecin. Je suis à risque et donc j'attendais impatiemment de pouvoir me faire vacciner pour me préserver. Parce que si jamais j'attrape le Covid, ça risque d'être grave pour moi. Vous êtes rassurée ? Oui. Cette première injection calme l'angoisse de Dominique. Autant ça ne me faisait rien dans les premiers mois en fait. Autant maintenant c'est vrai que ça me pèse. Je me surprends à grasser les dents en permanence, à faire des cauchemars la nuit, au rien de grave. Pour atteindre l'immunité, une seconde injection sera programmée. Tous les patients n'ont pas cette chance. En Occitanie, certains médecins n'ont pas encore reçu leur flacon de vaccin.